Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 21 février 2024, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça commence à aller mieux, tout doucement, doucement mais sûrement. Je vous remercie pour tous vos messages. Allez, on va regarder quelle est l'humeur du jour. Et on a embarrassé, bienveillant, bienveillante. Ok, il y a quelque chose qui vous gêne sur cette journée. On va regarder quel est le message. Et on a entre trahisant et mensonge, gare à toi, une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Bon, ok. Donc là il peut y avoir une situation qui revient, qui vous a blessé. Une situation, une personne. Ou alors vous prenez conscience que vous vous êtes menti à vous-même. On en a trahi, hein. Bon. L'hypocrisie et le mensonge sont les arbres qui produisent les épines dans la vie de la personne qui les arrosent. Je recommence. L'hypocrisie et le mensonge sont les arbres qui produisent les épines dans la vie de la personne qui les arrosent. Attention de ne pas vous trahir vous-même aussi, hein. C'est peut-être un message. Ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez peut-être peur de déplaire à certains. Ne vous oubliez pas, ne vous trahissez pas. Et derrière, il y en a désiré. Vous aurez beau faire, vous n'aurez jamais mon cœur. Je ne visais pas si haut, madame. On peut parler aussi d'une situation où on vous a fait miroiter quelque chose et finalement, on vous dit qu'on ne vous a jamais dit ça. Ça aussi, hein. Bon. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'a à nous dire le Béline ? J'ai choisi le Béline, en plus, pour aujourd'hui. Je sens que ça va être cash. Allez, on va regarder. On a le hasard. Et on a le feu. Bon, ici, on est donc à la coupe, dans l'immédiat, où le passé est très, très récent. Il y a un événement qui a suscité beaucoup d'énergie ici. Un imprévu. On parle de combat aussi avec le feu. Le conflit. Pourquoi pas. Despotisme et trahison. On retrouve cette trahison. Donc, attention, écoutez-vous. Écoutez-vous, attention de ne pas vous trahir vous-même dans des situations, là. Vous avez peut-être aussi, il y a peut-être aussi l'illusion d'être pieds et poings liés. Vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir le choix. Alors qu'on a toujours le choix. Il y a toujours des possibilités. Là, j'ai la carte des pourparlers qui voulait sortir. On voit les discussions. Les argumentations. Allez. D'ailleurs, on a l'inconstance, la famille, la destinée, la sagesse et l'appui. Bon. On voit ici qu'il y a quelque chose qui est instable. Alors, soit c'est une situation qui vous déstablit. Ça peut être en lien avec une procédure. Soit c'est vos certitudes. Ici, vous doutez beaucoup. Une histoire de réflexion. Avec la famille, on a cette histoire de partage. Alors, si vous avez besoin de conseils, d'avis ici, vous pouvez en parler. Mais faites attention à qui vous en parlez. On voit qu'il n'y a pas forcément... Tout le monde n'est pas d'une bonne oreille ou d'une bonne écoute ou de bons conseils. Alors, on a quoi ? On retrouve cette carte du feu. On a les entreprises, la ruine, le despotisme. La carte bleue, le départ. L'intelligence. Alors là, on peut parler au niveau professionnel. Au niveau professionnel ou de projet. En dehors du professionnel, on voit ici qu'il y a quelque chose qui est en train de se déconstruire. Ça peut être un événement qui arrive, un conflit, une difficulté ici. Mais qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est comme si on vous poussait à aller ailleurs. Vous avez l'impression d'être pieds et poings liés. Mais là, vous allez vous libérer de ça. Il y a le fait de prendre conscience avec l'intelligence de ce qui se passe réellement dans votre vie. Que ça soit par rapport à vos projets. Le fait de se dire, non, là, je ne peux pas. Non, je ne peux pas faire ça parce que si, ça... On trouve toujours des excuses dans ces cas-là. Et je mets des guillemets sur le mot excuse. Parce que c'est rester dans une certaine zone de confort. De ne pas en sortir. On se complaît par moments. Dans des situations qui ne nous conviennent pas. Mais on a l'impression de ne pas pouvoir faire autrement alors que si. Pour d'autres ici, il y a cette histoire d'entretien au niveau professionnel. Et on voit là que vous allez pouvoir quitter un lieu qui ne vous convient plus au niveau professionnel. Pour d'autres ici, encore une fois, cette histoire de situation qui vient. Ça peut être conflictuel. Il y a beaucoup d'énergie. Il y a le fait de se confronter aussi à la réalité d'une problématique. Se confronter à soi aussi, quelque part. Mais ça va vous permettre de sortir d'une illusion. On a le cloître. Vous voyez l'enfermement ici. Par rapport au fait d'être pise et poignée. On a la fatalité. Donc là, clairement, c'est quelque chose qui... C'est radical. Il y a quelque chose qui s'arrête là. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Mais derrière, vous avez le soulagement. Vous avez les nouvelles. L'argent, vous avez des bonnes nouvelles. Vous voyez. Il y en a qui vont commencer des formations ici. Pour d'autres, vous allez avoir des nouvelles au niveau de procédures administratives ou juridiques. Des nouvelles en rapport avec l'argent, avec une somme d'argent. Qui était bloquée là. Oui. Ça, c'est parce que vous ne vous autorisez pas. Vous ne vous autorisez pas à faire ce qui vous plaît ici. Ou aller dans une direction justement qui est alignée avec ce que vous êtes finalement. Donc là, il y a la goutte qui fait déborder le vase sur cette journée. Il y a quelque chose qui s'arrête. Vous prenez une décision. Vous arrêtez d'être dans un cloisonnement. d'être fermé, renfermé, d'être sous emprise d'une situation. Et on voit qu'il y a clairement un soulagement. Mais ça demande de déconstruire certaines croyances. De déconstruire une projection peut-être aussi. que vous aviez par rapport à une situation. Ça peut déplaire à certains et certaines autour de vous. Mais tant pis. Ce ne sont pas les autres qui font votre vie. Encore une fois. On y va. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a comme message ? On a le cadeau, l'enfant. La famille. La jalousie. La réunion. Derrière, on a le retour, la chance, le bouclier, l'ouverture et le miroir magique. Alors là, on ne peut pas faire mieux. Il y a un retour positif pour vous. C'est quelque chose que vous avez souhaité au fond de vous. Même si vous vous dites non, ce n'est pas possible. Enfin voilà. Pour vous, c'était peut-être irréaliste. Vous avez quelque chose qui vient à vous. C'est à vous d'ouvrir cette porte ou non. Mais il n'y a rien à craindre. Le retour de la chance. Un retour positif qui est là pour vous. A vous de la saisir, cette opportunité, cette chance. Alors le cadeau, la réunion. Donc là, on voit bien. Alors pour certains et certaines, il y a peut-être des événements. En lien avec la famille ou un environnement familier. Il y a une proposition. Aussi pour certains et certaines d'entre vous. On peut parler ici pour certains. Ça ne parlera pas à tout le monde là. On peut parler de présenter peut-être votre nouvelle compagne, votre nouveau compagnon aux enfants. À la famille, on voit que c'est un peu tendu. Là, il y a un peu de jalousie. Pour d'autres, c'est par rapport à un projet ou à une nouvelle proposition qu'on vous fait. On voit qu'ici qu'il y a un environnement familier, que ce soit au niveau familial ou par rapport à une hiérarchie qui pose problème. Il y a de la jalousie. On a de l'argent. Donc là, pour certains et certaines d'entre vous, il y a des rentrées d'argent. Pour d'autres, il y a cette histoire de gagner peut-être un petit peu d'argent au jeu de hasard. Toujours jouer avec modération. Je ne leur dirai jamais assez. On a l'amitié, la sexualité, l'échec étranger. On voit ici que de toute façon, par rapport à votre réussite ou à ce qui se propose à vous, c'est quelque chose, pour moi, c'est quelque chose qui ne va pas se représenter tout de suite. Cette proposition, cet événement-là, ça vous fait plaisir. On voit qu'il y a des personnes qui vous soutiennent aussi. On voit aussi ici que vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes, une ou plusieurs, qui vont faire partie, qui vont faire un bout de chemin avec vous. Ça peut créer de belles amitiés ici, ou en tout cas, un nouveau réseau. Ça peut être aussi au niveau professionnel. On voit ici que par rapport aux personnes extérieures, vous voyez qu'ils gravitent autour de vous. Certaines, bien sûr, il y a l'échec dessus. Donc, ces personnes n'arriveront pas à vous mettre des bâtons dans les roues. Si vous avez été accusé à tort, ça sera en votre faveur. On a une personne extérieure, homme ou femme, du passé, là. La séparation, projection, le boomerang, l'enfermement, voilà. Là, ici, par rapport à une personne du passé, vous allez couper les ponts, vous avez coupé les ponts. On voit que cette personne, dans tous les cas, elle est bloquée dans ses actions. Donc, peu importe la situation et le domaine. Mais ici, c'est tout bénéfique pour vous. Donc, faites les choses par rapport à vous et non pas par rapport au candiraton. D'accord ? J'ai aussi ça qui ressort. On voit qu'il pourrait y avoir des critiques, des personnes qui parlent autour de vous, à qui ça ne pourrait pas plaire. Laissez-les de côté. Voilà. Ce n'est pas eux qui vivent votre vie, qui font votre vie. Je ne sais pas comment le dire. J'ai l'impression de mal m'exprimer, mais vous m'avez compris. Alors, on y va. On va regarder au niveau sentimental et affectif pour cette journée. Alors, on a un message envoyé, le nom. Alors, soit vous avez entamé une communication qui n'a pas été réceptionnée. Soit vous bloquez sur le fait de communiquer avec quelqu'un. Ici, vous n'avez pas envie. Ou de répondre à quelqu'un. Vous n'avez pas envie. Ou alors, vous avez bloqué une personne. Et on a la blessure et le happy end. Ouais. Pour certains et certaines, vous n'avez pas envie de remuer le couteau dans la plaie, ici. Pour d'autres, vous êtes guéri, quoi. C'est ce que j'ai, là, comme ça. Bon. On va regarder. Dans le tirage, qu'est-ce qu'on a ? La séparation, le passé. Bon, c'est la fin. C'est la fin d'une époque, ici. C'est la fin d'un temps. On a le message envoyé, le oui. L'amour véritable. On peut avoir une personne qui revient, ici, avec qui vous êtes séparés. Qui vous déclare, qui vous fait une déclaration. Mais vous voyez, derrière, j'ai le nom. Le nom, le happy end. Pour vous, c'est terminé. Pour d'autres, si vous attendez le retour d'une personne, ici, c'est clairement terminé. Si c'est vous qui envoyez un message, là. On voit que c'est clairement terminé. Pour d'autres, si vous recevez un message, là, d'une personne du passé, on voit qu'il y a une certaine forme de sincérité. Mais derrière, on a le nom. Le nom et le happy end. Vous ne voulez pas que les choses restent en suspens. OK. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a ? La personne extérieure, homme ou femme. La crise, le burn-out, la rencontre. L'atmosphère chaleureuse. Ici, j'ai une personne en face de vous qui a très envie de vous voir ou de vous revoir. On voit que, bon, après, c'est une personne qui se pose beaucoup de questions, qui est dans une dualité, qui ne sait pas trop. On parle de cancer lion-vierge, si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté les signes. Ou alors, les célibataires, vous allez faire une rencontre, là. Mais il y a cette histoire de... de crise émotionnelle. Vous ne savez pas trop, en fait. Vous stressez ou vous n'avez pas confiance. Alors, on a quoi ? L'invitation, l'union de couple. Il peut aussi y avoir ici des conflits avec une personne extérieure pour celles et ceux qui sont déjà en couple établi. La naissance, le projet, l'épreuve, la difficulté. Réconciliation. Il y a pour certains couples, ici, vous allez vous retrouver. Il y a un conflit passager. Il y a peut-être une crise. On voit ici qu'il y a cette histoire de réconciliation et de trouver un compromis par rapport à vos projets en commun. Pour d'autres, ici, alors, il y a cette histoire de l'arrivée d'un enfant, aussi, dans certains couples, ici, qui posent souci. Ce n'est pas dans le sens où vous regrettez, pas du tout, d'avoir un enfant, loin de là. Mais c'est le fait de retrouver votre place en tant que couple. Et on voit que c'est compliqué, mais vous allez y arriver, là. Pour d'autres, on peut avoir le retour d'une personne, parce que j'ai quand même cette carte de la réconciliation. Cependant, c'est une personne avec qui vous étiez peut-être projeté. C'est une personne qui veut vous proposer. Alors, ici, je n'ai pas envie de dire un engagement, mais plutôt, pourquoi pas, une sortie, quelque chose, là, pour vous voir. J'ai quelqu'un qui a envie de vous voir, mais on voit que il y a un blocage, hein, par rapport au fait de pardonner. Au-delà du pardon, moi, je n'ai pas l'impression que c'est le pardon parce que vous êtes guéri, mais plutôt le fait de vous réconcilier avec cette personne. Est-ce que ça a du sens pour vous, aujourd'hui ? Posez-vous la question. Et on voit que pour certains célibataires, ici, il y a le fait de... Avec la crise, ici, c'est plutôt le fait d'avoir du mal à se projeter. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie sentimentale ? Je pense que là, il y a un point à faire sur votre manière de vous engager dans une relation. Vous voulez peut-être une relation sérieuse, ok, mais de quelle manière voulez-vous investir dans une relation ? On a le coup de foudre. Bon, la protection divine. Un événement, alors, on vous dit, pour certains et certaines d'entre vous, si vous rencontrez quelqu'un, voilà, c'est le destin. Ça vous tombe dessus comme ça. Ça devait se passer comme ça. Vous deviez vous rencontrer, peu importe ce que vous avez à vivre. Et pour d'autres qui sont déjà en couple, on voit que c'était un événement, vous deviez en passer par là. Ouais. On trouve cette tromperie, là, le doute. Pas de dialogue. Ouais, il y a quelque chose, là, par rapport à de la communication qui n'est pas claire, ici, où vous avez eu du mal à communiquer. Les célibataires, c'est pareil, hein. Peut-être que vous faites votre film dans votre tête, mais vous ne discutez pas avec l'autre. Vous n'échangez pas, là. Ouais, la rivalité. Bon, il y a eu des conflits, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a encore cette communication floue, ici, qui ressort. Aussi. Allez, on va faire la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause, comme d'habitude. Allez, quelle est la réponse à votre question ? On a, la méditation apporte des réponses. Oui. Alors, ce n'est pas un oui avec certitude, mais on a un oui, ici. Oui, à quoi ? Communiquer clairement. Oui, à des communications. Il faut le temps d'abord vous poser pour bien conscientiser ce dont vous avez besoin par rapport à votre question. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a trois cartes qui sont sorties, on va les prendre. Avance sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi. Il faut agir, passe à l'action, bouge-toi et prends ton courage à deux mains et fonce. On a le chiffre 11 qui nous parle de dualité. Le chiffre 7 qui nous parle d'intériorité, d'introspection, de spiritualité. Et le chiffre 3 qui nous parle de communication, de projection, de projet, de création. Et derrière, nous avons le chiffre 9. Tu es sur la bonne voie, continue tes efforts qui nous parle d'une fin de cycle. Donc ici, clairement, oui, on vous demande ici d'avancer et d'oser faire un pas en avant. Mais prenez en compte et réfléchissez bien ce dont vous avez besoin dans votre vie. Quels sont vos besoins ? Pas ceux des autres, vraiment les vôtres. C'est un peu... Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous avez déjà la réponse en vous, finalement, et en vous posant, en calmant ce mental, en vous posant, vous savez très bien ce que vous avez à faire. Si vous êtes dans l'hésitation et dans le doute, vous savez très bien au fond de vous ce que vous avez à faire, sauf que là, vous êtes, comment dire, embrumé par votre mental. Essayez de vous poser, posez-vous calmement, méditez, pourquoi pas, ça fait du bien et vous verrez que ça sera beaucoup plus clair, vous aurez les idées beaucoup plus claires après. On a mardi, le chiffre 8 qui nous parle de vérité, d'acter les choses, d'équilibre. On a le chiffre 9, on retrouve ce chiffre 9, on vous parle du mois de mai et on a le chiffre 4 durant la nouvelle lune. Et derrière, on a le mois de décembre, le chiffre 7, l'introspection. Alors peut-être qu'ici, vous êtes guidé, vous essayez d'apaiser un peu votre mental. Déjà, depuis le mois de décembre, où il s'est passé quelque chose par rapport au mois de décembre, vous devez vous appuyer sur une expérience passée, j'ai l'impression. Mais pas dans le sens négatif. Donc là, après, on nous parle de mardi, du mois de mai. Ça, c'est des temporalités, vous prenez ce qui vous parle. Un mois de mai passé, le mois de mai à venir et durant la nouvelle lune. La nouvelle lune, je crois que là, le 25, on est dans une pleine lune, vous me direz. je crois que c'est une pleine lune. Donc la nouvelle lune, ce ne sera pas avant mars. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite du coup un très bon mercredi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.